Si tu veux faire quelque chose en 2020, eh bien tu as les outils qui sont à ta disposition qui pourront t'aider à le faire. Rien n'est impossible en 2020. Donc YouTube me dit qu'il y a 82,4% de ceux qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc c'est énormément. Non, ce n'est pas gentil. Si vous aimez vraiment mon contenu, les gars, pourquoi hésiter à vous abonner? Moi, je ne vois pas pourquoi hésiter à s'abonner. Donc les 82%, je vous invite à vous abonner maintenant et activer la cloche de notification. Fais un business avec zéro franc. Je considère que tu as déjà un ordi, tu as déjà une connexion internet. Avant de commencer déjà, je vais donner une liste de business qui sont en plein essor en ce moment en Afrique et qu'il ne faudrait pas éviter de sauter dessus. Numéro 1, c'est la création de sites internet parce que le monde se digitalise et l'Afrique est en train de suivre. Donc il y aura énormément de business, de sociétés, de particuliers qui auront besoin de sites internet en Afrique. Déjà, avoir une agence de création de sites internet, c'est le must. Moi, je me dis que c'est un truc qu'il faut se lancer. Et créer des sites internet, ce n'est pas chinois comme je le disais. Il y a énormément, énormément de moyens de créer des sites. L'une des plus simples, c'est qu'il y a des créateurs automatiques de sites internet comme Wix. Tu vas sur Wix.com, tu appuies sur ces parties, tu mets ton email. Je vais mettre une email, connecter avec Google. Voilà, tu rentres sur Wix, tu fais ces parties. Wix va te poser des questions. C'est quel genre de site internet que tu veux créer ? Moi, je vais dire que je vais créer ça pour un client. Moi, je suis un designer. Ok, donc voilà des termes très importants dans la création du site internet. On veut dire qu'il y a deux rôles importants. Il y a le designer et il y a le développeur. Sur le designer, c'est lui qui va créer l'interface. À quoi va ressembler le site internet ? Les logos, les images, les illustrations. Voilà, lui, il crée la partie visuelle du site internet. Ce que l'utilisateur va voir. Ça, c'est le designer qui s'occupe de ça. Ensuite, il y a le développeur. Lui, c'est lui qui va s'occuper de la partie programmation, programmer les algorithmes. Tout ça, c'est le développeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie avance, elle manque. Il y a beaucoup de services ont émergé pour faciliter la création, la partie de développement d'un site internet. Sauf des services comme Wix qui te permettent de créer un site internet. Sans pour autant que tu es de la formation en développement. Que tu saches forcément coder un site internet ou bien développer, être programmeur. Sauf que tu veux juste créer un site internet et designer. Même si tu n'es pas un grand designer, Wix aura des templates. C'est-à-dire qu'ils auront des exemples de sites que tu pourras utiliser et modifier à ta propre image. Tu choisis designer. J'ai besoin d'un site. Tu mets quel genre le site que tu veux. Par exemple, je crée une boutique en ligne pour un client. Donc, je mets boutique en ligne. Commencer à créer votre site avec l'éditeur ou bénéficier d'un site aperçu spécialement. Voilà, donc on va choisir un template. Un template, c'est un exemple. Directement, tu viens sur lui qu'ils ont plusieurs exemples de sites internet. J'avais pensé lui-là avec les sacs parce que je l'aime bien. Déjà, je vais cliquer sur voir. Un site simple. Voilà les sacs. Voilà, le logo de mon client sera là. C'est ça. Il y aura une section à propos. Si tu veux savoir c'est quoi la société. Et le site, il est là. Donc, je vais juste cliquer sur modifier. Ce n'est pas gratuit. Tu pourras commencer gratuitement et créer ton site. Mais quand tu voudras publier ton site, on verra bien. Et voilà le site. Tu commences à le modifier. Si je veux modifier le prix, je clique dessus. C'est tellement simple et intuitif. C'est ce qui me plaît avec Wix. C'est simple et intuitif. N'importe qui peut le faire. Créer un site internet. Tu peux modifier les prix. Tu peux modifier les images des articles. Tu peux modifier le prix, la description. Le modèle, il t'appartient. Que tu peux juste modifier après en fonction de ton client. Ça, c'est la manière la plus simple de créer un site internet en 2020. Il y a Wix, il y a Shopify, il y a plusieurs autres services de création de sites internet. La deuxième partie, il y a deux manières. Je l'ai dit, il y a deux manières de créer un site internet. La plus facile, c'est Wix. Tout se fait carrément automatiquement pour toi. Et il y a WordPress qui est aussi un peu automatisé. Mais il y a une très grande partie de programmation. Tu as plus de liberté sur WordPress que tu as sur Wix. Et WordPress aussi, comme Wix, WordPress a des templates. C'est-à-dire des modèles. Par exemple, le thème que tu veux. Tu viens à plusieurs sites qui proposent des modèles de sites internet pour WordPress. Mais WordPress, c'est beaucoup plus technique. Et je ne dis pas que c'est parce que c'est technique que je ne vous conseille pas d'aller sur WordPress. Je vous dis juste qu'il faut se former. Tu vas sur YouTube, tu es qui WordPress. Il y a des tonnes de vidéos, des millions de vidéos qui vont sortir. Comment utiliser WordPress ? Comment faire ça avec WordPress ? Si tu veux faire quelque chose en 2020, tu as les outils qui sont à ta disposition. Qui pourront t'aider à le faire. Rien n'est impossible en 2020. Ensuite, le métier numéro 2 que je vous demande aussi de vous concentrer dessus, c'est le marketing digital. Pour les futures années, ça aura un très grand impact en Afrique. Parce qu'en ce moment, les sociétés, les individuels, les business commencent à voir l'importance des réseaux sociaux. C'est un outil de business. Donc il y a plusieurs sociétés maintenant qui vont vouloir acquérir des services de personnes ou d'agences qui vont gérer leurs réseaux sociaux. Il y a beaucoup de sociétés qui n'auront pas forcément des professionnels à leur disposition. Donc ils auront besoin de personnes pour leur proposer ces services. Et ces personnes-là, ça peut être bien toi, ça peut être bien moi. Donc c'est le moment de se lancer. Et encore une fois, pour apprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent, ce n'est pas chinois. Tu vas sur YouTube, tu regardes les vidéos, un peu comment le marketing digital, les réseaux sociaux, tu maîtrises bien tout ça. Et après, tu crées une agence de marketing digital où tu vas proposer des services à des entreprises, où tu vas gérer leurs réseaux sociaux, gérer leurs publicités. S'ils font des publicités sur les réseaux, tu pourras gérer tout ça. Il y aura plusieurs banques dans ta société. Bien évidemment, ton agence, elle aura besoin d'un site. Et c'est là que tu pourras te créer un site, que ce soit avec WordPress ou que ce soit avec Wix. Par exemple, là, c'est un template de WordPress que je vais vous montrer. D'une agence digitale. Tu auras un site d'une agence digitale, par exemple, un très beau site où tu vas proposer les services que tu as. Donc, social media marketing, marketing des réseaux sociaux. Un beau site internet, tu n'as pas besoin de créer, de recréer, tout ça. De nos jours, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. C'est-à-dire que si tu veux créer un site internet, tu ne vas pas t'asseoir, recréer tout. Tu auras des templates, des modèles qui seront à ta disposition, que tu pourras utiliser, adaptés à ton idée. Ce modèle-là est disponible, tu n'as qu'à juste l'acheter. Il coûte 39 dollars. En France, c'est fort, ça doit te faire 20 000 ou à peu près 20 000. Tu mets 20 000, tu t'achètes un beau modèle comme ça, tu le modifies. Et ton agence digital marketing, elle est créée. Et c'est à toi maintenant de faire la promotion de ton agence. Déjà, tu commences par tes proches. Et après, tu te fais une page Facebook, tu te fais une page Instagram. Et tu commences tout doucement à monter ton business. C'était un peu le dernier mot de fin pour cette vidéo. Donc pour conclure, je vais dire qu'en 2020, ce n'est pas compliqué de créer un business. Ce n'est pas compliqué. Si on n'attendait pas que les opportunités tombent du ciel, sortez, découvrez et créez vos propres opportunités. Voilà, donc c'était le petit conseil de la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, commentez beaucoup. Ça aide pour l'algorithme YouTube. Après, mes vidéos sont recommandées à d'autres personnes. Commentez, likez beaucoup et restez branchés pour les prochaines vidéos qui seront aussi très, très, très intéressantes. Allez.